Le nouveau modèle économique que j'avais lancé de mes voeux en 2015 et aujourd'hui, chose réelle en Guadeloupe et nous allons poursuivre avec tous les jeunes guadeloupéens qui le veulent et surtout dans le cadre du plan Action Jeunesse. Une technopole pour nous, ça peut créer, faire avancer l'écosystème des startups et créer une émulation. Aujourd'hui, quand on est ensemble sur un territoire, il y a des solutions qui sont créées, qui sont partagées et ça c'est très important dans la vie d'une startup et on avait envie d'être chez nous et d'avoir cet écosystème. On a commencé en 2017 avec mes moyens, mes petits moyens. On a commencé à avancer, on a présenté le projet à la région Guadeloupe et en 2018, si je ne dis pas de bêtises, la région Guadeloupe nous a permis via une convention d'expérimentation d'investir environ 230 000 euros exactement sur l'innovation, sur les nouvelles technologies et les tests en Guadeloupe qui nous a permis de bien avancer sur la technologie. On a eu le soutien aussi de la BPI en parallèle qui nous a permis de continuer les investissements, de recruter, de nous installer en Guadeloupe, de faire toute notre recherche et développement à Bornado. Et ensuite, la région continue son accompagnement plus institutionnel, etc. pour qu'on puisse développer notre activité et passer à la métropole, à l'Hexagone précisément et le développement à l'innovation nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Vraiment, nous sommes dans une philosophie de préparer ce modèle économique pour les générations futures parce qu'avec la mondialisation, avec le numérique, il n'y a plus de frontières. On peut effectivement être performant, créer de la richesse, donc des emplois dans des secteurs novateurs, notamment dans le domaine des services. Et on a abouti aujourd'hui à l'installation de cette technopole avec la création de cette association. Bravo, bravo à tous ceux qui ont contribué, en particulier nos partenaires, mais aussi l'équipe régionale qui a accompagné ce projet et puis aussi tous les élus qui ont cru dans cette approche différente du développement économique de la Guadeloupe. Ce qui est important pour nous, c'est de vouloir faire émerger les entrepreneurs de demain. Nous avons beaucoup de jeunes start-up qui émergent, accompagnés par la région. On s'est battus pour entrer, pour avoir The Box in Guadeloupe, pour donner nos jeunes start-up. C'est chose faite, la faculté de médecine de plein exercice pour permettre à nos jeunes de faire leurs études ici et aussi une convention avec Outre-mer 1A3 pour permettre à nos jeunes start-up de pouvoir incuber à Paris. Donc aujourd'hui, c'est la concrétisation d'Innova pour permettre à nos jeunes qui veulent vraiment devenir des start-up, des chefs d'entreprise de demain et créer de l'emploi et de la richesse pour la Guadeloupe, sans oublier personne.